Ce soir dans N'oubliez pas les paroles, il fallait une nouvelle fois. Retrouvez les paroles. Mais une jeune fille est intervenue en plateau pour délivrer un joli cadeau à Nagui. Il n'y a pas de repos pour n'oublier pas les paroles. L'émission diffusée en accès sur France de chaque soir de la semaine, ainsi que le week-end, fait le bonheur des téléspectateurs restés devant leur télévision durant ces fêtes de fin d'année. Une nouvelle maestro qui a déjà 40 000 euros de cagnotes et depuis le début de la semaine, ce ne sont pas moins de trois maestros qui se sont passés le micro d'argent après des duels souvent endiablés. La dernière en date, Manon, ne démérite pas avec cinq victoires à son actif. La candidate, qui travaille dans le déploiement de la fibre optique, fait parfois face à de sérieux concurrents, mais jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a réussi à la déloger. Elle n'est cependant qu'à 20 000 euros dans sa cagnotte, puisqu'elle n'a pas réussi à améliorer le chèque auquel elle a droit lors de la grande épreuve finale, à l'exception de son premier jour. Pas de quoi décontenancer Manon, qui a tout donné ce jeudi 29 décembre, en améliorant sa cagnotte personnelle de 20 000 euros supplémentaires, s'établissant donc à 40 000 euros. Une jolie surprise pour Nagui mais ce soir, une autre surprise attendait aussi la candidate de Nagui. Face à l'animateur de « N'oubliez pas les paroles », le public était une nouvelle fois au rendez-vous. Mais parmi les spectateurs, une petite fille est sortie du lot. Si Esti Nagui lui-même qui l'a repéré, l'invitant sur scène aux côtés des candidats, des musiciens, et des danseurs. Dans ses mains, un joli dessin qu'elle avait réalisé seul. On y aperçoit les deux candidats, mais aussi le plateau de l'émission, et surtout le fameux canapé rouge sur lequel s'installe la personne attendant la fin de l'épreuve la même chanson. Très timide, la petite embre a néanmoins glissé quelques mots, précisant que contrairement à ce qu'affirma Nagui, la croix rouge à gauche du dessin n'était pas une ambulance, mais bien le fauteuil, qui est blanc, note de la rédaction, « Ah mais si est-il le fauteuil ! Je suis bête ! » s'exclame l'animateur, faisant rire le public au passage. A lire aussi on est en plein milieu de l'émission. La petite Roxane recadre Nagui et crée l'événement dans N'oubliez pas les enfants. Sous-titrage ST' 501